Les origines Le lieu dit de Bois-Colombe est né à la fin du XIXe siècle avec la création de la ligne de chemin de fer Paris-Argenteuil et l'ouverture d'une gare du côté de la rue des Bourguignons. A l'époque, notre territoire est un quartier de la ville de Colombe. 1896 En 1896, la ville accède à l'indépendance. Son territoire est délimité par quelques axes départementaux. Notamment l'avenue de la Jansard, l'avenue d'Argenteuil et la rue des Bourguignons. Voici quelques années Bois-Colombe s'endormait tranquillement. La Renaissance 1995 En 1995, la nouvelle municipalité se donne pour objectif d'améliorer l'attractivité de Bois-Colombe et la qualité de vie des bois colombiens. Chacun des quartiers devra être valorisé avec la même exigence. Disposer d'un habitat de qualité autour d'un grand parc, avec des services publics et des commerces. Pour financer ce projet, la priorité est donnée au retour des entreprises dans le sud de la ville. L'ancienne zone industrielle en déshérence est réaménagée en un vrai quartier. Une première entreprise s'implante, bientôt suivie par d'autres. Une fois la valorisation du sud bien engagée, la ville entame la valorisation de son quartier nord sur le même modèle que le sud. C'est-à-dire une place, un parc agrandi, un marché, un habitat de qualité, un nouveau collège, des services publics et culturels de qualité. Parallèlement, la revitalisation du centre-ville est engagée. Le marché est rénové, un parking souterrain est créé, la salle Jean Renoir est totalement modernisée et la rue des Bourguignons réaménagée, tandis que des espaces piétonniers sont créés aux abords de l'église et le long de la voie ferrée. La ville de demain L'aménagement du quartier sud s'achève. Après la rénovation du collège et l'aménagement d'une promenade verte, plusieurs équipements ont été créés ou modernisés, comme le lycée Albert Camus ou le métro du Grand Paris Express de Bécon, qui mettra Bois-Colombe à une station de la Défense. La revalorisation du nord est quasiment achevée. Les premiers immeubles sont habités, le complexe sportif et l'école Saint-Exupéry accueillent élèves et sportifs. L'avenue d'Argenteuil s'est métamorphosée, les travaux du parc sont achevés. Des activités commerciales et artisanales vont s'implanter pour contribuer à animer le quartier. La création du métro du Grand Paris Express sera l'occasion de dynamiser le commerce du centre-ville, de moderniser, réaménager et embellir un vaste périmètre, incluant le château des Tourelles et son parc, ainsi que l'espace sportif Jean Jaurès. Bois-Colombe, ses trois quartiers, c'est aussi sept écoles, six crèches, sept accueils de loisirs, quatre maisons de retraite, un accueil de jour, deux salles de spectacle, une médiathèque, trois marchés, trois parcs, deux pôles sportifs et un centre aquatique. C'est aussi une ville où il est de plus en plus agréable de se déplacer à pied ou en vélo le long de parcours dédiés. Une ville qui a sa promenade verte, ses stations Vélib et ses bornes de recharge VE, une ville qui sera aussi mieux desservie par le train et la ligne de tramway T1. Cette ville, c'est la vôtre, la nôtre. 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 – Sous-titrage FR 2021